1, 2, 3, 4 Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien à préparer le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien à préparer sinon ce ne serait pas de l'impro et non. Bonjour tout le monde je m'appelle Ise Brassel et je serai votre hôte du jour pour ce podcast tout en improvisation et en couleur vocale comme vous pouvez le constater Il n'y a pas d'autre explication que ça pour cette voix au début C'était la couleur vocale J'ai avec moi aujourd'hui comme à mon habitude pour cet épisode 6 de la saison 4 Hichamel Amoury Et j'ai une couleur vocale Et bonne nuit de mer Bonjour, bienvenue dans les couleurs vocales On n'a rien préparé Waouh Voilà Quelle couleur vocale Vous ne nous avez jamais entendus sous ce jour-là n'est-ce pas chers auditeuristes Et tant mieux Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas notre voix de d'habitude Ceci est ma voix de d'habitude Et d'habitude, dans ce podcast on fait 3 improvisations C'est vrai Pendant environ 30 minutes si on ne dit pas trop de bêtises entre les deux Et il y aura également un peu de culture Et techniquement, de la rigolade Vous verrez Techniquement Techniquement De la rigolade très technique Voilà Si vous aimez On n'a rien préparé N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et Facebook arrobase On n'a rien prep Vous allez voir On voit nos bouilles Et on voit les différents épisodes avec des jolis dessins dessinés par de jolies personnes telles que Juliette Boutan Merci Juliette Boutan Merci Juliette Boutan Merci Juliette Boutan Rentrons dans le vif du sujet Avant de faire des improvisations Quand c'est Zozo qui présente Ah Je vais laisser la parole à Hicham et Manu pour répondre à ma question saugrenue Ma question saugrenue est la suivante Si vous deviez être une paire de chaussettes Quelle paire de chaussettes seriez-vous ? Je veux une description précise C'est l'automne Je veux savoir Les auditeuristes n'ont rien préparé Je t'en prie Manu Alors Et bien Je pense que je serais des chaussettes rigolotes et plutôt des chaussettes légères parce que moi j'ai souvent chaud au pied C'est pas une partie de mon corps qui a très vite froid Et donc pas des trop grosses chaussettes Plutôt des chaussettes qu'on porte un jour d'automne quand on va enregistrer On n'a rien préparé Avec avec par exemple des dinosaures de plusieurs couleurs différentes dessinées dessus C'est très toi Merci Je suis d'accord Ils approuvent ma réponse Moi je pense Déjà sans surprise je serais une paire de chaussettes dépareillées Ah oui Evidemment De logique Je pense que je serais d'épaisseur moyenne pas épaisse pas genre chaussettes de sport éponge mais épaisseur intermédiaire pas extrêmement fine non plus et genre des chaussettes en coton quoi Oui Ouais c'est ça Je vérifiais ce que j'avais sans doute plus épais que ce que j'ai au pied à l'heure actuelle mais pas très épais non plus Mais bref Et sans doute des couleurs qui vont pas du tout ensemble l'une et l'autre avec aucun rapport entre les motifs peut-être même une très plutôt unie et l'autre avec des motifs beaucoup plus élaborés et il est pas impossible qu'une des deux chaussettes soit fort usée au niveau de la plante des pieds voire légèrement trouée on voit l'espèce de on voit un peu la plante du pied par en dessous il y en a deux qui sont un peu fort usées quand même et sans doute un des deux élastiques est un peu un peu lâche quoi à force elles sont tirées bien vers le haut jusqu'au bout c'est vrai que c'est très toi c'est très très toi c'est fou waouh j'adore cette question ça révèle beaucoup sur les gens j'y trouve c'est vrai moi je crois que je serais une paire de chaussettes qui respire mais qui est épaisse pour qu'on puisse porter des dents que martens avec sans avoir mal au pied de géox oui mais en fluffy et en confortable et il y aurait fatalement des cocktails dessus et des fleurs des fleurs dans des cocktails et des bonhommes de neige et des cracottes des miettes de cracottes dans la chaussette non des cracottes dessinées dessus voyons voyons un cahier des charges assez lourd me connais-tu seulement c'est pour ça que je pose la question pour les cracottes il y a des sites internet qui permettent il y a des sites internet qui permettent de personnaliser nos chaussettes alors auditoriste on va bien préparer la gigaéconomie des chaussettes de ouf on adore oui j'ai la date de Noël les amis il est temps de passer au professionnalisme parce que là on dit des bêtises mais on a des impros à faire c'est vrai Hicham présente nous la première impro s'il te plaît il s'agira d'un commentateur sportif s'il en est du podcast Manu et Ise vont incarner deux personnes qui commentent une action somme toute assez banale mais comme s'il s'agissait d'un événement sportif à enjeu énorme et donc avec tout ce que ça implique que je laisse à leur discrétion bien entendu et votre votre action banale c'est traverser la rue très bien traverser la rue ça me paraît hautement banal quoique pas anodin pour autant c'est une aventure du quotidien parce que j'ai déjà entendu cette formulation je sais plus aventure du quotidien oh de la merde sans doute un truc que j'ai déjà fait que j'ai inventé moi bref est-ce que vous êtes prêtes ? ouais ok c'est party bonjour rose-marie bonjour à tous et bienvenue dans 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 zébré 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 là où on traverse pas à côté et oui frédéric ici dans zébré aujourd'hui nous allons voir la 36ème compétition officielle depuis et bah du coup 1914 de traversage de rue mais oui et aujourd'hui un candidat qui a beaucoup fait parler de lui en préparation de la compétition certaines personnes ont redouté de la triche parce que il va compétiter en plâtre et avec des béquilles mais oui frédéric on ne savait d'ailleurs pas s'il allait pouvoir être inscrit sur le tournoi officiel mais le voilà nous avons notre cher Colin Frelu Colin Frelu est d'ailleurs sur la ligne de départ à savoir sur le trottoir d'en face alors nous voyons qu'il exécute quelques étirements tout d'abord évidemment des clavicules ou ça a l'air compliqué avec les plâtres oui ah oulala il se penche il a fait tomber sa canne il a fait tomber sa canne il a fait tomber sa canne mais sa canne est en partie sur la rue mais du coup est-ce que c'est valide est-ce que c'est valide est-ce que ça veut dire que le chronomètre a commencé ou pas le chronomètre a commencé il a commencé le chronomètre a commencé attention oh mais il exécute une roulade pour récupérer sa canne et il esquive la première voiture oh mon dieu il esquive la première voiture mais oui parce qu'il a traversé au rouge alors qu'il fallait attendre le verbe et finalement la canne était tombée au rouge mon dieu il doit faire avec les mais regardez ce saut ce saut en équilibre sur sa canne incroyable d'ailleurs il crie holaaaa holaaaa et le voilà il est à 3 rayures de la fin de la rive plus que 2 plus que 3 plus que 1 il trébuchire en pison il trébuchire en pison qui passait par là non qu'est-ce que le voilà disqualifié non Frédéric non c'est un événement historique nous n'avions jamais eu de disqualification non que le comité éthique fasse quelque chose enfin exactement mais il est interdit de buter sur un pigeon c'est la première règle de cette compétition c'est vrai à Zébré on bute pas les pigeons on bute pas les pigeons à Zébré voilà c'était frénétique je vois ce chronomètre qui a avancé d'à peu près 3 minutes 30 et je ne le crois pas non c'est ça je me dis quoi c'était une minute non c'était genre 30 secondes waouh pour celles et ceux qui nous rejoignent toutes les impros ne sont pas aussi frénétiques celle-ci a été juste particulièrement dynamique je pense que le jeu se prête à ce genre de débordement j'adore cette catégorie comment tu m'as appelé ? je t'ai appelé d'un certain nom Frédéric ? non Frédéric c'était moi toi c'était Rosemarie c'est beau Rosemarie mais ça m'a fait tilter parce que j'ai voulu t'appeler Rosalinde et puis j'ai fait Rosalie Rosalinde euh Rosemarie voilà du coup non ça aurait été ok on s'en fout oui bah j'ai préféré changer voilà vous voyez le genre de choses qui se passent le genre de choses qui passent par nos têtes en une seconde des enjeux dans la tête d'un improvisateur ah non ce nom ressemble trop à mon nom blague ressemble trop à mon blague de l'autre personne exactement j'ai plutôt l'appelé Frédéric voilà exactement qui est un peu mon nom épicène type pardon c'est le nom épicène type je trouve Fred Fred j'aime bien épicène épicène c'est-à-dire qui va pour le masculin et le féminin ah ok d'accord donc si je dois dire souvent un nom d'impro c'est souvent Fred ah t'as des noms il y a aussi Camille Dominique oui moi j'aurais plutôt dit Camille ou Max Max c'est quand même genre les personnes non binaires c'est des Max des Eden et c'est à peu près 90% de la population non binaire qui a changé de plan je pense à peu près à peu près je serais curieux d'entendre l'avis de la population non binaire sur cette affirmation que les Claudes lèvent leurs mains il est Camille aussi mais bref oui c'est vrai et bien merci J'aime pour cette improvisation j'ai pas fait grand chose oh tu as proposé l'idée tu sais c'est beau je n'étais qu'un ennibleur à toi Vanu merci alors avant de me faire cancel par les communautés non binaires de Belgique et d'ailleurs je vais vous présenter ma catégorie qui est une première c'est la première fois qu'on va le faire sur on n'a rien préparé parce que je sais oui c'est vrai et peut-être la dernière on se souvient avec émotion de la intelligence artificielle que j'avais aussi proposée et qui n'a plus été proposée depuis ah oui je l'avais jouée c'était quelque chose c'était quelque chose alors chez Honnard vous le savez on parle trop alors j'ai décidé de dire stop pour l'impro suivante Hicham n'aura le droit qu'à deux répliques les seules phrases qu'il pourra dire pendant cette impro ces phrases seront bienvenue et mais qu'est-ce que je fous là Hicham tu pourras dire autant de fois bienvenue mais qu'est-ce que je fous là que tu veux mais tu pourras dire que ça Iseu courage tu pourras dire tout ce que tu veux j'attends je crois que c'est Iseu qui va beaucoup bosser on verra après la pause toujours dans cette vie là j'aime les laboratoires alors votre mot sera est-ce que je vous donne un mot ou est-ce que ça suffit comme contrainte un mot un mot c'est bien ça nous aidera à créer du contexte à ce que je crée du contexte c'est un travail collectif c'est un travail collectif tu sais pas tout ce qu'on peut transmettre dans une réplique aussi limitée soit-elle non c'est beau ce que tu dis ça fait l'insas ? non j'ai fait de la meilleure dame votre mot sera figurine figurine avec deux répliques pour Hicham et toutes les répliques du monde bienvenue et mais qu'est-ce que je fous là ? attention c'est parti alors voici mon plan pour la journée bienvenue et bah écoute t'es pas prêt on va on va aller d'abord au bord de l'eau et là pour célébrer notre amour on va chacun faire une figurine l'un de l'autre qu'est-ce que je fous là ? bah et tu vas faire la figurine justement et à ce moment là on se les échangera et comme ça on pourra voir mais quelle est la vision que l'autre a de l'un c'est beau parce que c'est ça au final le mariage c'est la célébration de l'amour bienvenue oui et après les invités viendront mais seulement après j'ai besoin qu'on ait ce petit moment ensemble qu'est-ce que je fous là ? bah on va y aller écoute mets ton manteau mets tes chaussures et on y va je t'ai pas dit mais d'ailleurs j'ai préparé un manteau vert pomme ça va t'aller comme un gant ou plutôt comme une forêt bienvenue ok d'accord je m'attendais pas à cette réaction tu as l'air dubitatif du projet mais qu'est-ce que je fous là ? bah tu m'écoutes mais visiblement t'as pas l'air très emballé si tu veux on fait autre chose qu'est-ce que je fous là ? mais si tu veux on fait des je sais pas des citrouilles si tu veux on écrit une déclaration sur une lettre qu'est-ce que je fous là ? bah tu te maries avec moi c'est toi qui as proposé il y a trois mois bienvenue excuse-moi bienvenue bienvenue ok d'accord on est loin de on est loin de mille ans et de ta déclaration sur la tour je dis ça je dis ça je dis rien parce que la dernière fois c'est toi qui m'as supplié c'est toi qui es venu me chercher après notre break que je sache qu'est-ce que je fous là ? et bien très bien j'enlève mon alliance reprends là ton alliance de merde et va retrouver quelqu'un d'autre à mille ans bienvenue bienvenue et bien voilà pars avec Ségolène je sais que Ségolène et toi vous vous êtes vus hier au café bienvenue très bien c'était expérimental mais ça a plus ou moins bien fonctionné je trouve mais oui tout à fait mais je pense que c'est difficile de ne pas tomber mon dieu je m'analyse est-ce qu'il faut que je m'analyse pas ? tu fais ce que tu veux voilà ok si tu t'analyses après je t'analyse très bien je pense que c'est difficile de non analyse-toi toi je pense que c'est c'est difficile de ne pas tomber dans le descriptif je pense que c'est bien de faire avancer oui malgré tout je pense qu'en fait il faut pas prendre la réplique pour ce qu'elle veut dire littéralement mais ce qu'elle peut impliquer ouais en tout cas c'est plus de faire avancer ce qui se passe plutôt que de développer un truc qui n'est pas là je dirais mais moi je trouve ça qu'est-ce qu'on fait là ? qu'est-ce qu'on fait là ? qu'est-ce qu'on fait là ? non mais c'était intéressant il y avait plein de moi en tout cas je vivais des trucs je vivais des trucs ben oui je voyais des choses et tout il y a des trucs ce n'est pas dit comme quoi l'improvisation est une discipline n'est-ce pas ? c'est vrai oui tout d'un coup j'ai vu quelqu'un en tenue en sorte de kimono gris les cheveux rasés en train de faire yaa et que c'était un camp de discipline d'impro bizarrement je sais pas c'est une image qui m'est passée en tête comme ça brièvement et bien yaa yaa je passe dans l'impro suivante ah ça terminez avec une improvisation que je vous propose qui c'est qui c'est qui c'est qu'est-ce qu'on fait là ? on fait deux mondes ah deux mondes différents ça fait longtemps une demande différente ça fait longtemps je vais imposer à Hicham et Manu un monde d'où vient leur personnage un monde connu pré-existant de la culture un chant de patates par exemple pardon c'était trop d'enfant je m'excuse mes excuses oh mon dieu le troll est fort en moi combat l'oeil Hicham combat l'oeil j'ai une blague sur les blondes dans le chant de patates j'en fais maintenant on est vas-y en fait c'est toi la présentatrice c'est toi les gens qui voient c'est l'histoire d'une blonde et d'une brune qui marche à côté d'un chant de patates ah non et la brune voit une autre blonde dans le chant de patates qui fait du kayak et du coup la brune fait à sa pote blonde mais tu te rends compte il y a une blonde qui fait du kayak dans un chant de patates mais elle est débile et là il y a la blonde qui répond oh vraiment c'est horrible si je savais nager j'irais lui dire je suis blonde j'ai souffert de cette blague très longtemps ça me trigger rien de le dire alors je la comprends très sincèrement pas du tout un chant de patates au milieu d'un chant de patates en train de faire du kayak oui 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 et la brune dit ah là là regarde moi c'est pas oui oui j'ai entendu la blague mais parce que l'autre fait du kayak la blonde se entend qu'il y a de l'eau autour ça va jusque là je pensais qu'il y avait un double sens avec le chant de patates et l'eau mais si elle était pas aussi vraiment méchante et ostracisante pour les blondes elle serait vraiment très drôle parce qu'il y a une belle absurdité dedans oui j'aime bien l'absurde patates kayak j'aime bien j'aurais en milieu d'un chant voilà c'était un grand bar arrêtez un peu vos bêtises il est un passé à l'impromision oh ah là là c'est la patate qui se fout de la betterave c'est vrai c'est vrai alors mes petites patates douces donc une demande différente et je vais demander que Hicham ton personnage vienne d'un manga shonen d'accord ok et toi Manu ton personnage vient d'un film de Tim Burton ok voilà donc nous avons la mélancolie le bleu gris l'amour et le drame et les cimetières le gautisme bas de gamme oui c'est ça et de l'autre côté nous avons le déterminé un objectif et beaucoup d'aventures et des codes évidemment très précis des deux styles je vous invite à regarder sur internet si vous ne connaissez pas les styles en question sinon vous serez perdu et votre mot d'inspiration sera le mot buisson buisson pour une demande c'est parti quel est ce bruit que j'entends dans ce buisson j'ai beau m'entraîner mon niveau au bâton ne s'améliore toujours pas Arnaud tu es venu tu t'es souvenu qu'il y a trois ans on s'était donné rendez-vous je suis en train de faire une chute de tension je me suis trop entraîné oh attends allonge-toi allonge-toi je vais voir non la mémoire de mon maître serait salie si j'arrêtais de m'entraîner je dois absolument vaincre le buisson mais qu'est-ce que ce buisson t'a fait moi tu sais il m'a justement dit qu'il te trouverait très sympathique je pense que le buisson parfois on passe à côté sans le regarder mais il suffit de le caresser dans le sens de la feuille ah de la magie vite avant une incontation je t'en ai en retiré je ne m'écris en rasc mon sort de magie il faut que ce n'est pas flamme 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 oh là là mais mais quelle forme a pris ce buisson c'est effrayant viens il faut qu'on s'enfuit viens non c'est mon combat ah ah j'ai failli à mon maître j'ai failli mon maître qui m'a qui m'a enseigné tout qui m'a élevé dans la forêt tu sais moi aussi avant je fais partie d'un monde qui m'a rejeté mais finalement ça a permis que je trouve en moi une beauté noire sombre qui finalement était ma beauté ma poésie que maintenant je peux exprimer au monde est-ce que tu veux venir décapiter des chauves-souris avec moi ? sors de flamme sors de flamme sors de flamme qui pète mais non mais genre il n'y a rien qui sort je le voyais c'était si visuel j'adore sors de flamme mais je pense que ton bruit de paix était encore plus sors de flamme raté oui oui ah oui on le voyait on voyait le petit refais-le s'il te plaît sors de flamme t'avais l'air tellement contente de le faire et après il y a le moment du j'ai décidé d'éliminer les codes du shonen des années 90 qui est d'ensuite peloter une meuf gratuitement c'est vrai qu'on s'en passe bien merci merci vraiment c'est sympa je fais ce choix conscient, stylistique un peu transgressif quant aux codes sacrés mais que ton maître t'a appris dans la montagne oui ton maître qui faisait sans doute une collection de petits culottes oui voilà mes chers auditoristes vous allez me dire c'est déjà la fin de la troisième impro c'est que c'est fini et ben non 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 parce que justement nous allons vous partager nos coups de coeur ce sont des coups de coeur culturels que nous avons eu ces derniers temps Hicham, Manu et moi Hicham, quel est ton coup de coeur de cette semaine ? mon coup de coeur c'est pour Le Soleil des Mages une BD de Mortis Ghost sorti en janvier 2022 aux éditions L'Employé du Moi encore Mortis Ghost ? que veux-tu que je te dis ? j'avais déjà parlé de lui ? ah non mais c'est oui Titi en a parlé le mois dernier mais oui mais bon voilà en même temps voilà Le Soleil des Mages Le Soleil des Mages en fait c'est une relecture du Seigneur des Anneaux mais en road movie à l'américaine mais foireux road movie foireux enfin genre road movie social où les personnages sont tous bizarres et un peu nuls et ça sent un peu renfermé et le violino c'est un dessin très cartoony et très subtil où les personnages sont des formes quasi géométriques simples mais en même temps en fait ils sont ultra expressifs genre les hobbits dedans c'est juste des boules avec des pieds bah oui évidemment voilà c'est ça des hobbits quoi c'est vraiment mais c'est super court genre ça fait un petit peu moins de 100 pages et du coup c'est un peu comique que ce soit que vu l'oeuvre dont c'est inspiré ce soit aussi bref et anticlimatique mais c'est un peu le principe je pense moi je le vois comme la vie c'est compliqué et bizarre il y a plein d'enjeux qui nous dépassent et ça nous rend confus et ça peut être très décevant ou bien juste se résoudre en queue de poisson mais ultimement on y est et il y a des trucs à y apprendre waouh et je trouve que c'est un truc qui ressort dans les trucs de Morty ça a l'air d'être des blagues un peu mais en fait non c'est ultra touchant ultra émotif ultra sincère c'est vrai et donc j'encourage beaucoup à lire ce livre si vous lisez et que vous aimez ce bouquin je vous recommande donc le docteur cataclysme je pense que mais je crois qu'on en avait parlé ah oui voilà en tout cas Tini l'a évoqué qui commence qu'une sorte de space opera psychédélique et absurde mais qui se développe une sorte de tapisserie de personnages ultra touchant et attachant bref il fait ça très bien ou ça a l'air genre qu'est-ce que c'est que c'est de bordel et à la fin c'est genre oh 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 mignon c'est vrai voilà donc le soleil des mages de Mortis Ghost très très beau très très bien je vous encourage merci Hicham Manu quel est ton coup de coeur ? et bien moi je reste dans la bande dessinée et je vais vous présenter Il brûle de quoi elle va parler il brûle tome 1 cendre et rivière de Anis et la Mourie alors oui je fais un coup de coeur lié au frère d'Hicham à un invité passé dans l'émission oui à quelqu'un que je côtoie plus ou moins depuis près de 15 ans mais surtout à un artiste formidable Il brûle c'est une BD de 216 pages scénarisées dessinées et mises en couleur par Anis c'est une histoire médefan mature profonde intelligente où la magie sert à parler de rapport à la norme d'oppression de violence mais aussi de la grande joie qu'il y a à être soi malgré tout c'est profond c'est beau c'est fin un seul bémol le prochain tome n'est prévu que dans deux ans mais bon pour une telle qualité artistique au final c'est pas cher payé trop bien voilà merci beaucoup c'était vraiment incroyable j'ai créé un fanzine à la tombola de sortie moi j'étais pas dispo à la tombola de sortie j'ai quéri un page pour m'acheter des billets de tombola un sous-fifre un sous-fifre qui s'appelle Titi qui s'appelle Titi évidemment est-ce que vous commencez à connaître l'arbre généalogique amical des non non des habitiés dont on a rien préparé ça commence à tous parler au public je croyais que tu parlais à nous genre le arbre généalogique des brasselles ah oui ton oncle au second degré qui avait un château je pense que le public s'en fout il est temps de passer à mon coup de coeur oui et bien voyez-vous en ce moment je me suis rendu compte que les femmes poètes les poétesses et bien on n'en connait pas des masses et ça me fait chier et du coup j'ai fort heureusement quelqu'un de merveilleux autour de moi qui s'appelle Eve-Louisa Oppo qui est une artiste formidable qui n'est pas mon coup de coeur mais d'ailleurs je vous incite à suivre son travail elle fait un doux coup de coeur j'y crois pas elle a entre autres fait un spectacle sur les poésies de René Vivien René Vivien qui c'est c'est sa faux 1900 elle s'appelle en réalité Pauline Merri il y a trop de name dropping ok d'accord je vais recommencer depuis le début René Vivien est un pseudonyme pour Pauline Merri Tarn qui est également appelée sa faux 1900 pourquoi sa faux 1900 c'est parce que c'est une poète lesbienne qui a écrit et traduit du sa faux enfin elle n'a pas écrit du sa faux elle a écrit elle-même et elle a traduit du sa faux elle a un genre très déjà très bien à elle on va dire bien dans l'émotion bien dans la description de l'être aimé mais aussi une mélancolie dans laquelle malheureusement elle se laissait aller dans sa vie elle est morte à l'âge de 32 ans la pauvre mais je vous recommande de lire ses oeuvres qui sont très peu facilement trouvables mais vous pouvez commander Poème Choisi de René Vivien que je vous recommande en librairie où il y a une bonne compilation de ses plus grandes poésies les plus connues et ça fait du bien de lire de la poésie qui n'est pas des mecs en fait parce qu'on en a marre de lire du Baudelaire et du Rimbaud allez ciao elle est française ? alors elle était d'origine sa mère est américaine et son père est français ok mais donc elle était francophone et qu'elle est en français elle est écrite ? alors certaines de ses amantes l'ont décrit comme ayant un petit accent un petit peu ah trop mignon vraiment c'est mignon voilà René Vivien bisous à toi désolé pour la vie malheureuse que tu as eu mais je lis tes oeuvres et je suis contente de les lire trop bien voilà et bien les coups de coeur sont terminés les coups de coeur qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? bah oui mais on va vous parler du Utip ah si vous avez aimé ce que vous venez d'écouter vous avez plusieurs manières de nous aider vous pouvez en parler à votre famille vos mémés puis vos pépés puis tout le quart quartier puis si vous avez quelques deniers à mettre dans notre escarcelle vous pouvez aller sur internet et la vie sera plus belle vous pouvez nous trouver sur utip.io utip.io bah c'est pas clair mais ce sera en description et sur utip.io vous pouvez nous donner un peu d'argent pour qu'on puisse faire une émission toujours mieux toujours gratuite et puis pour toujours pour tout le monde et puis peut-être un jour qui sait on pourra défrayer les invités puis nous payer puis nous payer des sandwichs pour le café et merci Manu de rien pensez sur le utip le taux de chantage de chantation dans les utip augmente j'ai l'impression de manière c'est le désespoir le désarroi est-ce qu'il y a un mot pour être désemparé il y a un mot le désarroi non la désemparation le désempressement la désempritude c'est la fin les amis c'est la fin du podcast et je propose que chacun jacqu'une disions un mot désemparure désemparure pour Hucham désemparation désemparation désempardons et je vais dire désuet désempareil à la semaine prochaine désemprut trop désemparti désemparti trop tôt comme René Vivien voilà désempartage des ans et des ans et des ans et des ans des années là on cherche un mot mais on ne le trouve pas du coup on dit un peu n'importe quoi c'est l'année désemparade désemparamètre Sous-titrage Société Radio-Canada